contact des fins le vendredi 14 juin 2019 avec nicole alors nicole m'avait envoyé des photos d'un jeune homme je vais dire jeune homme parce que j'ai l'impression c'est comme ça qu'il aime qu'on parce que c'est c'est quelqu'un qui aime plaire d'accord il est déjà très charmant d'accord nicole mais c'est quelqu'un qui aime plaire je veux dire c'est quelqu'un qui est souriant c'est quelqu'un qui aime blaguer c'est quelqu'un qui aime la vie aussi d'accord oui alors c'est drôle parce que il en fait j'ai reçu un message quand j'ai sorti la photo il me disait souvenir d'un amour perdu pourquoi il me voilà il me c'est ce qu'il m'a sorti en fait quand j'ai sorti la photo que je l'ai regardé il m'a dit souvenir d'un amour perdu voilà oui c'est beaucoup de questions je me pose par rapport à notre histoire donc d'accord c'est un amour voilà c'est un amour avec lequel vous n'avez pas pu continuer ou avancer avec lui d'accord oui un amour alors il me donnait ça dans le sens que on a l'impression que votre vie et la sienne s'est interrompue au moment où il ya des vous deviez commencer quelque chose d'accord oui et lui pour lui aussi c'est pour ça qu'il me dit ça parce que il est d'accord il est là il est présent il vous embrasse très très fort d'accord c'est quelqu'un qui vous faisait beaucoup rire qui vous apportait beaucoup de joie et il est en train de me dire dis lui que je l'aime toujours d'accord et dis lui que je l'aime toujours il dit moi aussi d'accord il ya un prénom qui me vient alors je sais pas c'est antoine est ce que ça vous dit quelque chose oui oui qui c'est antoine c'est quoi le prénom pour vous et c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie d'accord et qui est important pour moi et qui est revu et qui revient il ya pas longtemps d'accord 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 il est en train de me dire qu'il a je veux dire cette personne qui s'est aussi éloignée qui est revenu dans votre vie c'est quelqu'un aussi de lent on a l'impression qu'il ya une enfance je veux dire c'est drôle parce qu'il passe quelque chose du coq à l'âne il me il est il me montre ses pantalons c'est drôle parce qu'il me montre il regarde son pantalon d'accord et il portait un pantalon il aimait un pantalon serré au niveau du corps d'accord et un petit peu évasé en bas vous voyez me montre ça c'est pas vraiment le pantalon éléphant c'est quelqu'un qui a toujours la classe d'accord il aime il aime je veux dire il a un côté classique mais classe je dirais même il me montre le alors je veux pas faire de la pub mais il me montre un crocodile vous savez d'accord je dirais pas le nom voilà parce que je suis pas comment dire je rigole avec ça mais avec un crocodile il aimait porter justement moins de choses mais avoir des belles choses voilà oui c'est vrai allez on va continuer d'accord il me parle il francine c'est qui francine oui c'est ma maman c'est votre maman elle l'a connu elle l'a connu d'accord il en train d'accord il me dit tu lui ferais un gros bisou aussi j'ai envoyé tu lui ferais un gros bisou devant votre mère il dit il avait un côté timide intimidé vous savez il me montre qu'il osait lui parler mais un côté réservé un peu timide aussi vis-à-vis d'elle d'accord elle l'impressionnait un peu votre impressionné d'accord il est en train de me dire même derrière mon côté jouviable et tout ça elle m'impressionnait parce que je côtoyais sa fille alors je vais continuer je suis en train de lui demander en fait comment il est parti d'accord oui il écrivait des petits poèmes des choses comme ça nicole oui il me montre qu'il aime l'écriture que c'est l'inspiration qui vient comme ça et puis hop il a besoin d'écrire d'accord il est doué on me montre qu'il est doué je veux dire c'est drôle parce qu'il me montre des il aime victor hugo vous voyez il aime des il me montre la l'écriture de victor hugo en fait oui c'est un auteur que j'aime beaucoup aussi j'adore les citations victor hugo voilà d'accord pas qu'il lui aimait victor hugo mais il écrivait les poèmes d'accord et il me montre que victor hugo parce qu'il dit qu'il a eu ce côté spirituel vis-à-vis de son décès de sa fille et donc il s'est connecté à quelque chose de spirituel et lui il est il est un peu comme ça aussi d'accord il me montre qu'il aime ce côté je veux dire d'accord l'eau et le bas il dit l'eau et le bas la connexion du haut et du bas voilà il est en train de me dire d'accord je suis en train d'écouter d'accord ce qu'il est en train de me dire il dit j'ai j'aimais un rêve et j'aimais un rêve oui c'est une phrase que je viens de dire dans ma tête c'est comme un extrait de poèmes que je connais par coeur que là maintenant sur le coup j'oublie d'accord et je l'ai mis sur un dessin d'accord vous dessinez il me dit que vous êtes quelqu'un qui dessinait qui aimait la le dessin qui aimait lire en fait vous qui aimait tricoter d'accord vous lui avez préparé quelque chose vous l'avez tricoté quelque chose pour lui une écharpe quelque chose à l'époque j'ai tricoté oui j'ai quand même un pull je pense et j'ai pas vu moi voilà pour qu'il est chaud d'accord et ça l'a touché il me dit d'accord oui on a l'impression aussi que c'est vos débuts vous avez voulu lui faire plaisir aussi d'accord c'était le début et vous avez acheté cette laine pour lui faire quelque chose vous vouliez quelque chose de symbolique pour lui en fait d'accord il est en train de me dire ça m'a énormément touché il s'attendait pas non plus hein d'accord voilà il s'attendait pas non plus et il dit ça m'a énormément touché d'accord il est en train de dire qu'il vous aime d'un amour éternel s'il n'a pas pu poursuivre cet amour avec vous il le poursuivra de l'autre côté oui merci et vous le savez en plus oui je sais est-ce que c'est de ma faute est-ce que j'aurais dû est-ce que j'ai fait le mauvais choix il dit que non bon d'accord il dit que non c'était écrit comme ça il dit oui d'accord c'était écrit comme ça d'accord d'accord il a été gravement malade Nicole oui il a été dans le coma cette personne à un moment donné il a perdu connaissance ou je veux dire attendez deux secondes que je comprenne qu'est-ce qu'il est en train de me montrer c'est drôle parce que j'ai un morceau de papier et je fais ça avec vous voyez ça c'est lui en fait un morceau de papier et je roule tout en fait au niveau de mes doigts et je sais pas s'il claquait des doigts ou voilà c'est pas de moi de faire ça d'accord ce sont des gestes à eux c'est un geste délit que je vois faire en effet voilà la maladie il a été malade oui mais comment il a pas été dans le coma d'accord mais on a l'impression qu'à un moment donné d'accord ce qu'il est en train de me dire c'est que où il fallait le mettre dans le coma par rapport à ce qu'il avait pour le soulager d'accord pourquoi il me montre ça alors peux-tu me donner plus d'informations par rapport à ça d'accord on va poursuivre Nicole on va poursuivre et je vais peut-être mieux comprendre après d'accord voilà alors c'est qui Serge ? ah ça c'est mon frère aîné demi frère et frère aîné d'accord par contre je suis pas sûre qu'il l'a connu non 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 d'accord il est en train de me dire qu'il a été à un moment donné je veux dire comment dire il a pas pu forcément vous aider il me montre que ça a pas été facile il me dit que ça a pas été facile vous avez dû prendre des décisions comment dire il est il est on a l'impression d'accord il avait une moto Nicole une moto quelque chose à deux roues qui c'est qui a une moto quelque chose à deux roues c'était Serge qui avait quelque chose à deux roues ah je pense que Serge mon frère a eu quand on était jeune une moto oui d'accord alors même s'il ne le connait pas il le connaissait de vue d'accord il me dit qu'il connaissait de vue il me dit qu'il qu'il comment dire il aurait aimé il me montre qu'il aurait aimé avoir une moto lui-même vous voyez il dit ça aurait été beaucoup plus facile pour t'emmener pour qu'on aille se promener il dit je ne suis pas sûre que j'aurais aimé la moto si j'en mette un casque tout ça d'accord d'accord pour t'emmener pour te pour te promener c'est quelqu'un qui reste prudent mais qui aime quand même je vous sais vous savez les cheveux dans le vent il me montre ça en fait d'accord Benjamin Benjamin qui c'est Benjamin ah oui ça je sais qui c'est Benjamin c'est quelqu'un qui a qui est parti de ma vie qui est revenu ici très récemment et j'aimerais bien avoir son avis par rapport à ce garçon qu'est-ce qu'il veut me dire alors vous vous êtes quelqu'un qui il me dit tu es tu es comme Sainte Rita il dit Sainte Rita toujours à l'aide aux autres toujours à donner toujours aider tout le monde vous savez ces personnes là elles viennent dans votre vie à un moment donné vous les élevez puis après elles repartent elles passent elles suivent leur chemin il me dit c'est un peu ta mission sur terre en fait d'accord vous avez compris il dit on vient vers toi des gens même que tu n'as pas vu qui hop qui se connectent avec toi qui ont besoin de te voir et tout tu leur apportes ce qu'il faut d'accord il dit tu les soutiens tu vas les mener jusqu'au bout puis après à un moment donné hop ils s'envolent vous avez une mission sur terre il me dit d'aide d'aide d'accompagnatrice en fait d'accord de quelqu'un qui l'accompagne il dit quoi par rapport à Benjamin il vous le dira en privé après ah ok d'accord c'est bien merci il vous le dira en privé d'accord il y a le prénom avec un G d'accord il me montre la lettre G oui Georges mon papa c'est ce qu'il me vient tout de suite voilà la lettre G alors je vais comprendre ça fait longtemps qu'il est parti Nicole d'accord il me montre que ça fait très très longtemps qu'il est parti mon papa aussi voilà d'accord il me montre la lettre G il me dit que cette personne elle est avec lui d'accord il est en train de me dire que cette personne est avec lui d'accord pas sur l'instant mais il le rencontre assez souvent d'accord voilà ils sont sur le même plan oui ils sont sur le même plan ils le rencontrent assez souvent votre papa il m'est joué à la boule à la boule parce qu'il me montre qu'il joue à la boule voilà même s'il ne le faisait pas il joue à la boule il joue à la pétanque de l'autre côté alors ben il joue peut-être pas non ici c'est pas possible mais sûrement là ben c'est probable oui il me montre qui joue à ça en fait aujourd'hui d'accord Gabrielle aussi alors Gabrielle non Gabrielle c'est pas dans ma vie mais pas c'est lié à pas en main d'accord alors c'est drôle et d'accord alors on va voir pourquoi Gabrielle oui oui je sais je oui d'accord j'ai hâte de ça on verra ça après d'accord oui alors il y a des choses qu'il je veux dire il n'est pas fausse d'accord il me dit qu'il ne peut pas vous accompagner constamment parce qu'il il poursuit sa vie de l'autre côté d'accord il me dit j'ai une hâte qu'un jour on se retrouve et qu'on puisse vivre notre amour voilà cet amour qu'on n'a pas pu continuer d'accord je t'aurais demandé en mariage je t'aurais épousé il dit je t'aurais j'aurais continué à faire des choses avec toi j'aurais voulu avoir des enfants avec toi d'accord il m'avait demandé voilà et il dit il dit j'aurais aimé avoir des enfants avoir mes propres enfants avec toi d'accord dites-moi Nicole vous vous êtes pas mariée par la suite si mais pas à l'église civilement voilà mais ça n'a pas été la même chose non d'accord ça n'a pas été la même chose vous savez ce qu'il me dit moi j'étais le prince charmant oui mais c'est exactement ça c'était il était élégant il était prévenant c'était il était il était magique voilà il dit moi j'étais le prince charmant et je suis toujours resté le prince charmant oui d'accord voilà et il dit cette union qu'on n'a pas pu le faire il dit je te le redemanderai de l'autre côté ah ben j'espère bien voilà je dirais oui certainement il dit c'est pas une question d'âge pardon il dit tu es toujours restée belle c'est ce que je pensais de lui poser comme question savoir comment il percevait maintenant toujours aussi belle il dit c'est ton âme que je regarde il dit c'est pas t'es ride d'accord vous êtes restée coquette et il aime ça en fait votre côté coquette et tout ça il vous aviez les cheveux plus longs oui il dit qu'il aimait qu'il aimait bon il dit c'est normal après qu'on se coupe les cheveux mais il vous aime comme ça aussi ah oui d'accord c'est vrai j'ai d'accord il est en train de me dire de toute façon tu ne garderas pas ce corps oui d'accord tu garderas le corps que je t'ai connu voilà jeune et belle d'accord il voit au dessus de ce corps physique que vous avez d'accord oui voilà lui il voit le rayonnement de votre être en fait oui voilà vous avez des questions à lui poser Nicolas en fait tout à l'heure vous avez parlé de son accident oui je ne sais pas s'il veut en parler ou pas c'est son choix si d'accord il est en train de me dire que c'est arrivé assez comment dire rapidement d'accord ce qui lui est arrivé est arrivé assez rapidement c'est inattendu d'accord il me montre qu'il aime marcher vous savez c'est quelqu'un qui aimait marcher il me dit pourquoi il me dit j'aurais dû marcher j'aurais dû marcher j'aurais dû aller en marchant ah oui vous voyez il aurait dû ne pas d'accord il me dit je n'aurais pas dû prendre le volant j'aurais dû marcher il dit mais ce n'était pas lui qui était volant voilà mais qu'est-ce qui s'est passé il a eu un accident avec un ami oui d'accord et de là les complications sont arrivées d'accord voilà oui il a été touché au niveau de la colonne vertébrale Nicole je ne sais rien tout ce que je sais c'est qu'il a été tué sur le cou c'est ce qu'il a dit d'accord il me dit qu'il a été touché au niveau de la colonne vertébrale d'accord oui voilà il n'avait pas la ceinture oui d'accord il n'avait pas la ceinture oui il dit il dit c'est pour j'aurais dû marcher il dit j'aurais dû marcher son ami était pressé il lui a demandé de ralentir vous voyez il est en train de me dire qu'il lui a demandé de ralentir il n'aime pas trop la vitesse d'accord c'est quelqu'un qui reste prudent et tout ça voilà c'est drôle je ne sais pas si c'était un samedi ou vous voyez un jour on a l'impression qu'il y avait une préparation qu'ils allaient sur le cou en soirée sortir il y avait quelque chose pour une sortie se préparer pour sortir il me dit qu'il allait se faire beau qu'il devait se faire beau vous voyez pour sortir d'accord voilà c'était un moment heureux il fallait vite il était en retard son ami se mettait toujours en retard d'accord et il dit je lui ai dit c'est pas grave on a le temps de toute façon vous voyez les filles nous attend il faut vite faire vous voyez et il lui avait demandé de ne pas accélérer d'aller prudemment d'aller prudemment que c'était pas la peine d'aller lui il aime pas forcément la vitesse vous savez il est assez prudent de ce côté là et ses parents lui ont toujours éduqué ça en fait d'accord il vaut mieux partir plus tôt pour arriver plus tôt que de partir à la dernière minute et se presser et faire une bêtise en fait d'accord il dit qu'il a eu le coup du lapin et qu'il a été bloqué au niveau de la colonne vertrébrale il a été brisé il me dit d'accord comme le coup du lapin il dit ça me rend malade ça m'a rendu malade cette histoire d'accord oui ça l'a rendu malade par la suite de savoir qu'il était parti comme ça oui ce n'est pas de ta faute il dit ah parce que je me suis dit si tu avais peut-être choisi tu aurais été avec lui ça serait peut-être pas arrivé je me suis posé beaucoup de questions voilà on peut pas on peut pas on peut pas tout contrôler d'accord il dit ce n'est pas de ta faute c'était écrit c'était comme ça c'est tout c'était son moment de partir c'est quelqu'un qui est très gentil c'est quelqu'un d'adorable d'accord c'est quelqu'un qui a toujours fait du bien même à sa famille il nous montre qu'il a toujours été présent même pour sa maman je veux dire vous savez il est câlin c'est quelqu'un de tactile ah oui le G c'est sa maman c'était Gilles non c'était Albert pas Gilbert donc le G c'est mon papa d'accord je pense il a retrouvé ses parents là-haut oui ses parents aussi sont avec lui d'accord il y a votre père votre maman est toujours vivante il me dit il me dit je l'accueillerai aussi de l'autre côté votre maman est vivante le jour il faudra passer qu'elle passe il me dit je l'accueillerai de l'autre côté et il faut qu'ils soient tous là avec nous il dit parce qu'on a quelque chose à célébrer tous les deux oui mais je vais faire passer le message à maman d'accord embrasse-le et qu'elle n'ait pas de crainte je serai là pour l'accueillir d'accord je comprends aussi le G le G de Gabriel c'est quand même un être expansif d'accord c'est quelqu'un qui s'est expansé de l'autre côté c'est quelqu'un comment c'est un argent et oui mais alors je ne dirais pas qu'il est Gabriel mais je dirais plutôt qu'il a cette corpulence d'une certaine façon de Gabriel en fait quand on l'imagine humain d'accord parce que Gabriel c'est un ange immense ça n'a rien à voir avec le corps humain d'accord mais il est c'est quelqu'un qui est bien bien fait qui est bien qui est bien je veux dire un beau physique d'accord c'est quelqu'un qui allo pardon est-ce qu'il y a parfois un décalage d'accord je disais Nicole c'est quelqu'un qui est parti à l'âge à l'âge aussi il avait quoi 24 ans 23 24 ans vous n'avez pas dit son prénom je peux lui donner son nom on parle de Rudy il a 34 ans il avait d'accord mais je dirais que Rudy avait un physique beaucoup plus jeune d'accord voilà il faut tout que je vous ai envoyé c'est un jeune voilà d'accord mais il avait un physique jeune voilà il est jeune et un caractère oui et il dit c'est mon étoile c'est ma lumière il est ma lumière si mais je l'ai compris il y a bon quelques années ce moment que c'était ça mais j'ai été vraiment sa mort m'a dévastée et j'ai comment été morte à l'intérieur qu'on entraîne oui et ça ça vous a permis de vous ouvrir il est en train de me dire de t'ouvrir par la suite à autre chose à une autre existence aussi de la vie que la vie est éphémère qu'on n'est que de passage de cela tu as eu une grande sagesse même si tu l'avais déjà mais ça t'a appris à avoir une grande sagesse c'est vrai c'est vrai d'accord voilà Thierry pardon Thierry c'est qui Thierry Thierry alors Thierry alors Thierry vivant c'est un neveu à moi mais Thierry était la personne son ami à l'époque qui s'est qui est mort dans l'accident avec lui d'accord je ne sais pas si il est jeune ou pas jeune allez-y allez-y à Nicole pardon allez-y allez-y Nicole allez-y je suis tout prêt d'accord il est en train de me dire qu'il est avec lui aussi Thierry oui ils sont ensemble c'était deux bons copains d'accord ils sont restés amis encore de l'autre côté même si tout ça s'est passé ils sont restés ensemble d'accord il dit j'ai tout préparé pour t'accueillir à un moment donné pour t'accueillir et j'ai demandé que la famille soit proche près de nous pour réunir cette union entre toi et moi si tu le veux bien bien sûr c'est drôle ce qu'il me dit parce qu'il me dit nous n'aurons pas d'enfants mais nous aurons des petits chats oui il avait un chat il aimait beaucoup d'ailleurs mais voilà parce qu'il a alors vous c'est pas trop les chats il me dit mais il dit nous aurons des petits chats les animaux pas des chats nécessairement mais j'aime des animaux mais s'il veut des chats il plaisante lui il le voudrait d'accord donc voilà il en a en plus il me montre qu'il est parmi des chats il m'en montre deux en fait d'accord voilà deux chats mais l'autre mais je pense qu'il y a deux chats voilà il me montre deux chats qui sont avec lui d'accord voilà il dit tu choisiras d'accord ça c'est pas le il est vraiment super gentil il s'est vraiment c'était quelqu'un de merveilleux il est merveilleux je ne parle pas du il est merveilleux vous avez des soucis d'oreille Nicole je ne sais pas mais il y a réelment hier j'ai eu un acoufène assez important du côté droit d'accord d'accord vous voyez le chien qui est à boire il n'est pas content il veut rentrer maintenant il a des problèmes d'oreille parce qu'il est sourd complètement d'accord d'accord d'oreille oui ou non mais il doit voir ça oui vous devez voir ça par rapport à vos dents il me dit d'accord ah oui si d'accord c'est relié voilà vous aimeriez rêver de lui parce qu'il me dit que c'est difficile vous avez déjà rêvé de lui ou pas parce qu'il me dit c'est difficile des fois d'être en connexion avec vous vous voyez voilà quand vous le rêvez c'est souvent dans la jeunesse d'accord oui je le connais dans la jeunesse et il y a une période où vous avez rêvé beaucoup de votre jeunesse il me montre une rue il est en train de me montrer une rue où vous discutiez ensemble avec d'autres amis qui étaient là en fait d'accord voilà comme extérieur de la maison et qu'on discute ensemble on papote ensemble en fait de ce qu'on va faire d'accord il dit c'est pas tout le temps mais quand je peux je viens te chercher pour vivre des choses pour discuter mais tu te rappelles pas forcément de tout voilà oui c'est vrai tu vas te rappeler d'une phrase ou quelque chose ou d'un moment mais pas de tout parce qu'il dit je n'ai pas l'autorisation tu n'as pas l'autorisation après de revenir avec ça mais ton âme elle a déjà on s'est déjà rencontré on s'est déjà vu d'accord mais comme tu n'es pas complètement comment dire que ton esprit n'est pas complètement de l'autre côté il est difficile de revenir avec tous ces messages mais il a essayé mais de temps en temps ça arrive même des fois vous lui demandez mais il ne peut pas il n'est pas autorisé il ne peut pas d'accord et quand vous ne lui demandez pas hop vous avez rêvé de lui c'est lui qui peut en fait c'est lui qui vient à ce moment là mais pas tout le temps d'accord il me dit que vous êtes comment dire d'accord ils étaient 4 enfants Nicole il est en train de me dire que sa maman a fait une fausse couche d'accord elle avait fait une voilà c'est pour ça une possibilité voilà ok vous avez des questions à lui poser Nicole il a déjà répondu à pas mal de questions parce que comme je je lui parle beaucoup depuis quelques temps donc vous le ressentez beaucoup il dit et lui aussi depuis quelques temps vous l'appelez beaucoup plus souvent donc il essaye d'accord il dit je dois te laisser t'évoluer toi même et je suis présente quand il m'appelle je suis là je prépare tout de l'autre côté vous savez il me montre qu'il est occupé de l'autre côté à faire des choses parce qu'il prépare les choses pour vous vous voyez il est en train d'organiser c'est quelqu'un qui a besoin de faire des choses correctement bien faites et tout ça d'accord il faut que ça soit il dit moi ma chérie je l'aurais gâté si j'avais été sur terre je l'aurais gâté elle n'aurait rien fait j'aurais tout à compter pour qu'elle qu'elle s'occupe de nos enfants qu'elle je veux dire qu'elle s'occupe de son petit jardin qu'elle s'occupe de la déco et tout ça moi du moment qu'elle est là quand j'arrive qu'elle est présente voilà c'était ça en fait vous voyez il ne veut pas vous épuiser il me dit il ne veut pas vous fatiguer il dit tout le contraire de ce que tu as eu après dans ta vie il me dit mais moi j'aurais fait complètement différent tu aurais été tu es ma princesse tu resteras ma princesse merci merci oui c'est mon frère charmant mais il est charmant c'est exactement tout ce qu'il dit c'est exactement ça je n'ai pas d'opprès parce que c'est comme ça mais parfois je me dis peut-être que j'aurais dû me battre continuer à me battre pour rester avec lui mais bon d'autres personnes m'ont poussé un peu à m'éloigner donc j'ai fait pour moi dans l'instant ce qui semblait le meilleur il dit c'était la jalousie en fait c'était la jalousie d'accord voilà c'était plus de la jalousie pourquoi elle pourquoi pas moi vous voyez il dit c'était de la jalousie tu n'as pas forcément compris c'est le manque d'expérience aussi qui faisait ça d'accord oui c'est sûr il était jalousie voilà et il dit ce n'est pas grave de toute façon on se rattrapera ah bah écoute d'accord c'était un ange sur terre d'accord Nicole c'était un ange sur terre c'était un ange sur terre oui c'est ça d'accord mais je l'ai compris voilà il dit que vous vous étiez pudique vous étiez sensible d'accord et réservé vous ne saviez pas et il dit c'était lui qui aurait dû beaucoup qui aurait dû plus peut-être je veux dire vous solliciter ou aller beaucoup il allait doucement avec vous parce qu'il dit je ne voulais pas la brusquer je ne voulais pas lui faire peur ou faire fuir mais la jalousie malheureusement la jalousie autour de vous faisait que on vous jalousait en fait il dit tu n'avais pas forcément des bonnes amies pour te conseiller voilà je ne suis pas encore il dit je n'étais pas un coureur de jupons il dit d'accord oui je n'étais pas un coureur de jupons les filles venaient à moi voilà c'est son charme qui fait ça il est charmant en fait il n'a pas besoin de charmer puisqu'il est charmant déjà tout à fait d'accord et il dit c'est les filles qui venaient avec et après on me donnait une réputation de quelque chose que je n'étais pas c'est tout je suis toujours restée un prince pour voilà mais j'ai été charmant et ce n'est pas ma foi si j'étais beau beau garçon il dit il était magique quand je l'ai vu passer en voiture dans une chevrolet malibule en dout de couleur bleu sienne je l'ai passé comme ça je parlais avec une amie je lui ai dit ça c'est l'homme de ma vie je l'ai super senti j'avais à peine 18 ans voilà je ne l'ai jamais dit mais enfin c'est maintenant il le sait et c'était vraiment ça et lui il savait aussi quand il vous il est en train de dire mais moi aussi je savais quand j'étais vue que tu étais la femme de ma vie mais il y avait des oppositions de la jalousie et des oppositions aussi par rapport par rapport aux amis et puis il dit ce n'est pas grave il dit tout ça on le rattrapera oui 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 c'est pour ça il dit souvenir d'un amour perdu c'est ça un amour perdu c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça ça me rend perdu perdu sur terre il dit mais retrouvé de l'autre côté ouais d'accord vous savez il me montre qu'il vous aimez les fleurs parce qu'il me montre un bouquet de roses pour vous oui ah oui ses fleurs préférées c'était les roses blanches voilà un bouquet de roses pour vous il dit oh merci d'accord voilà il vous dit qu'il vous ramène un bouquet de roses voilà il fait quoi lui de votre côté maintenant à part préparer notre petit nid douillet mais plus qu'un petit douillet parce qu'apparemment il y a aussi la famille qui est là je veux dire c'est important d'accord c'est drôle parce qu'il prépare comme un mariage vous voyez comme s'il était en train de voilà comme une préparation de mariage avec lui alors d'accord il est en train de me dire qu'il s'occupe il écrit beaucoup il a continué à écrire et tout ça d'accord il a il dit j'ai écrit énormément de choses l'écriture en fait la poésie c'est ce qu'il aime en fait d'accord par contre d'accord il me montre qu'il est d'accord il conseille en fait il est conseillé il me montre qu'il est conseillé de réconciliation des personnes qui veulent d'accord on vient le voir pour pour être conseillé par rapport à l'orientation de ce qui ce qui serait bien pour eux au niveau de ce qu'ils peuvent faire effectuer de l'autre côté en fait pour apporter de l'aide d'accord il dit j'ai cette mission de conciliateur de voilà au niveau de ce qu'ils peuvent faire pour évoluer avancer en fait il les dirige d'accord il n'est pas professeur il ne me montre pas ça parce qu'après il dit il y a des enseignants il y a ceux qui vont enseigner lui il l'oriente vers le processus de ce qui serait mieux pour eux pour leur évolution pour une préparation future s'ils veulent revenir et tout ça de leur évolution voilà c'est comme c'est un guide en fait c'est un guide mais il dit il y a tellement de de comment dire il y a tellement de choses à faire de travail à faire mais ça il le fait il le fait pas tout le temps il le fait à temps partiel parce qu'après il me montre qu'il aime qu'il s'occupe de potager aussi vous voyez il n'a pas forcément qu'un métier fixe en fait d'accord voilà il dit on a beaucoup de temps de l'autre côté pour faire certaines choses pour mettre l'art oui en place en fait pour être dans l'art et en même temps apporter aux autres de l'aide et tout ça donc ça c'est pour lui l'art c'est pour lui et il apporte de l'aide aux autres voilà il conseille il conseille il oriente les personnes qui arrivent et qui ne savent pas du tout après dans le processus de guérison dans quoi s'orienter dans quoi avancer il y a ceux qui vont guider ceux qui vont faire visiter il y a ceux qui vont voilà lui lui il s'occupe de de la de de la conversion il me dit c'est bien c'est bien c'est bien ça lui va très bien ça lui va très bien je me suis rappelé de la phrase je la connais par coeur d'accord c'est ai-je mis un rêve mon doute à ma de nuits anciennes s'achève hélas que bien seul je m'offre pour triomphe la faute idéale de l'homme il dit la faute idéale de l'homme alors il écrit beaucoup beaucoup de l'autre côté d'accord oui voilà il y a alors il aime Shakespeare il me dit il aime il aime Victor Hugo il aime Molière sur certaines choses d'accord il écrit lui-même ses propres il vous montre il est en train de me dire je te montrerai tout ça ma chérie ah on va avoir du travail on va avoir beaucoup de choses à l'attraper c'est trop bien vous vous aimez dessiner il me montre que vous aimez dessiner c'est quelque chose c'est une passion il dit le tricotage tu as arrêté de toute façon t'en auras plus besoin il dit t'en auras plus besoin à part mon beau plus il me dit t'aurais pu me faire un cache-nez aussi et sourire parce qu'il aime porter toujours des petites choses au cou vous voyez il aimait porter des choses au cou être peut-être moins habillé mais porter une chemise un petit polo au-dessus et un petit foulard quelque chose en fait c'est un joc le man j'irais plutôt que c'est drôle parce qu'il me fait penser un peu à Saint-Germain en fait dans son dans son lettre Saint-Germain le conte de Saint-Germain voilà oui c'est un peu ça oui 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 vous voyez il a cette élégance de prince voilà d'accord il peut penser à sa façon d'être il est comme ça en plus c'est quelqu'un il a un côté noble en lui il est noble d'accord et c'est pour ça qu'il qu'il oriente qu'il conseille qu'il oriente oui c'est pas pour rien d'accord en fait quand j'étais jeune j'ai pas compris mais maintenant quand on je parle de tout ça maintenant quand on parle de ça il avait un côté désuet en dehors du temps c'est ça maintenant c'était une vieille âme déjà oui c'est une vieille âme voilà je peux le confirmer ça Nicole c'est une vieille âme et je vous dis il a cette il a l'énergie du comte de Saint-Germain en fait j'ai pas passé le sujet parce que je sais un peu qui c'est le comte de Saint-Germain mais c'est tout à fait ça d'accord on sent comme ça voilà il a il est dans cette énergie du comte de Saint-Germain voilà quelqu'un qui se pose quelqu'un qui va parler tranquillement vous voyez qui a des gestes tranquilles il aime pas trop la vitesse tranquille il faut faire les choses voilà les choses vont se faire voilà mais les choses se font bien c'est une façon de me dire à moi que je dois être patiente et travailler ma passion c'est ça exactement oui parce que il me dit d'accord il est en train de me dire parce que des fois je sais que tu tu as envie de vite revenir vers moi voilà il y a des moments vous avez des moments de solitude vous avez besoin aussi il dit derrière cette solitude se cache une femme pleine d'amour voilà et cet amour les conseils que vous donnez aux autres c'est vous les remontez vous voyez il dit on va se compléter quand tu viendras un jour me retrouver on se complétera on se complétera et on travaillera ensemble il dit et on pourra travailler ensemble en fait cette préparation que vous faites aujourd'hui Nicole d'être à l'aide à l'autre de conseiller le meilleur et tout ça il dit c'est un complément d'accord il me dit c'est un complément avec moi avec le travail que je fais voilà mon âme soeur voilà c'est votre âme soeur hein Nicole oui je sais que j'ai toujours su voilà la lettre R il me donne R son prénom c'est Rudy oui d'accord donc c'est la lettre R c'est son prénom d'accord c'est ça voilà ça fait une trentaine d'années qu'il est parti Nicole oui mais il est toujours de l'autre côté de toute façon et puis il va y rester il a une mission de l'autre côté importante et donc il y reste pour l'instant oui 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 d'accord cette évolution aujourd'hui que vous faites Nicole au niveau de la spiritualité de l'éveil de prendre conscience de qui vous êtes ce que vous faites ces épreuves difficiles que vous avez passées que vous avez surmontées tout ça c'est de l'avancement que vous avez fait d'accord voilà il me dit je viendrai te chercher et je viendrai te donner la main à ton dernier souffle je serai déjà présent avant que tu aies ton dernier souffle tu pourras me voir et bien c'est assez grand tout ça voilà ça fait du bien d'accord et après est-ce que je oui après ça est-ce que je peux je vais je suis un peu perturbée est-ce que je peux communiquer avec lui par l'écriture à tweet parce qu'il adore écrire ça sera par l'écriture parce qu'il c'est sa façon à lui d'accord par l'écriture d'accord il est en train de me dire tous les mots d'amour c'est pour toi que je les écris je suis comblée d'accord il dit tous les mots c'est quelque chose de fort entre vous c'est rester fort et ça restera fort encore vous savez qu'il a une pensée pour vous et votre mère et sa mère en fait quand il est parti pour ma mère pour sa mère en lui il a une pensée pour vous au moment du départ il a eu la première pensée c'était pour vous et après pour sa maman ouais d'accord il dit j'ai fermé mes yeux à ce moment là il n'a pas souffert il me dit ça a été très rapide il n'a pas souffert mais après il me dit j'ai été malade quand je suis sortie de mon corps je n'ai pas accepté il voulait revenir ça a été compliqué vous voyez c'est jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait pour lui il n'avait pas terminé sa mission encore comme avoir fait monter aussi vite d'accord et il dit j'ai été malade j'ai été comme dans un coma je comprends pourquoi il dit dans un coma il ne voulait pas accepter en fait ouais d'accord il dit j'étais comme dans un coma pour moi c'était c'était pas possible même si tout était merveilleux de l'autre côté j'avais des choses encore à vivre il est en train de dire j'avais besoin de ressentir ta bouche d'accord et bisous chaud vous avez des bisous chauds il dit voilà et bon allez d'accord d'accord Rudy je vais lui dire après en privé en privé d'accord voilà Nicole je vais arrêter la vidéo et je reviens vers vous merci ça va